Bonjour à tous, alors aujourd'hui sur Best Garage je vais vous montrer le niveau de cuve des carburateurs. Quand on vous parle de niveau de cuve, règle ton niveau de cuve, il faut quand même savoir de quoi on parle. Donc je vais vous expliquer ce que c'est, à quoi ça sert et comment on le règle. Alors maintenant regardez la vidéo. Alors bien entendu, si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous, partagez et likez. Et si vous avez des commentaires, allez-y, commentez. Alors maintenant regardez. Alors voilà, je vous ai sorti différents carburateurs, c'est simplement pour vous montrer les modèles. Donc un modèle des années 30, voilà, un modèle des années 50, 60, 70. Là, un petit carburateur classique des années 80. Là, pareil, des années 50, 50-60, voilà. Donc différents modèles. Donc je vais vous parler principalement du carburateur Solex. C'est un 21-24 Solex. Donc ça c'est un carburateur monté sur moteur de chevaux. Alors, on me demande à quoi sert le niveau de cuve. Alors je vais vous montrer sur un carburateur qui est plus simple, le niveau de cuve. Donc voilà, on a une cuve comme ceci. Et à l'intérieur, vous avez un flotteur. Voilà, vous avez toujours un flotteur. Celui-ci, il est comme ça, il est en plastique. Celui-ci, il est en laiton. Celui-ci, il est en plastique. Voilà, donc vous avez différentes sortes de cuve. Alors ce qui compte, d'abord, c'est que votre cuve ne soit pas percée. Donc ça, c'est primordial. Ensuite, il faut savoir à quoi sert ce flotteur. Ce flotteur-là qui pivote comme ça. Alors le flotteur-là, il appuie sur un pointeau. C'est le pointeau d'arrivée d'essence. Alors si on regarde, le pointeau d'arrivée d'essence est ici. Voilà, donc ça, c'est un petit pointeau qui, lui, va fermer l'arrivée d'essence avec son cône, ici. Alors bien entendu, avant de régler un niveau de cuve, vous vérifiez l'état de votre pointeau. Alors un pointeau, on en trouve un ici. On en trouve un ici. Pareil. Ici, sur les années 30, il est à l'intérieur, ici. Et sur notre carburateur pour moteur de 2 chevaux, voilà, vous le trouvez ici, sur le côté. Là. Voilà, il est là. Donc, comme je vous ai expliqué, le niveau de cuve, c'est la hauteur de l'essence que vous trouvez à l'intérieur de la cuve. Donc ici. Ou ici. C'est pareil. C'est toujours le même système. À l'intérieur de la cuve. Alors maintenant, pourquoi régler un niveau de cuve ? L'essence que vous trouvez ici servira de cuve intermédiaire par rapport au réservoir. C'est une cuve tampon. Vous allez remplir votre niveau de cuve et le niveau doit atteindre une certaine hauteur qui sera réglée par ce petit flotteur-là qui, lui, va vous bloquer l'arrivée d'essence. Alors maintenant, pourquoi on doit remplir la cuve ? Tout simplement pour qu'il y ait suffisamment d'essence qui arrive au moteur. Alors si vous mettez un niveau de cuve trop bas, vous n'aurez pas assez d'essence qui va arriver. Si vous mettez un niveau de cuve trop haut, vous allez avoir des fuites. Alors, suivant les constructeurs, il y a un niveau de cuve à régler et c'est là qu'il faut intervenir. Alors, comment reconnaît-on un moteur qui tourne avec un mauvais niveau de cuve ? Eh bien, c'est facile. Si, en roulant, au ralenti, tout marche bien, vous commencez à accélérer et d'un seul coup, votre moteur ralentit. Il n'a plus de puissance, il perd de la puissance. Vous vous arrêtez et vous repartez 10 secondes après et ça marche de nouveau. Tout simplement, votre niveau de cuve est trop bas. Pourquoi ? Parce que quand vous accélérez, vous allez aspirer l'essence et vous allez vider votre cuve. Et la cuve n'arrivera plus à fournir suffisamment d'essence au moteur pour fonctionner. Donc, le moteur va ralentir ou s'arrêter si le niveau est trop bas. Ça, c'est un symptôme. Un autre symptôme que vous pouvez trouver, vous roulez normalement à vitesse normale à 80 km heure dans les virages et dans un virage un peu serré, vous sentez que ça cafouille. Le moteur ralentit et après le virage, ça accélère. Alors, vous tournez à droite, il ralentit. Vous tournez à gauche, il accélère. Ça peut provenir d'un problème de niveau de cuve. Tout simplement parce que votre carburateur va faire ça dans le virage et vous allez déjauger de ce côté-là. Et le niveau va monter ici. Si vous tournez de l'autre sens, ça va faire exactement pareil. Donc ça, ça peut provenir d'un niveau de cuve. Alors maintenant, comment fait-on pour régler un niveau de cuve ? Alors, sur ce modèle de carburateur-là, vous avez deux solutions. Soit vous achetez une cale. Bon, moi, j'ai fait une cale en carton, ce n'est pas la vraie cale. Vous pouvez acheter une cale, elle est en fer, qui sera réglée d'office. donc cette cale-là va se mettre par-dessus vos flotteurs et ça va vous donner la hauteur totale du flotteur. Alors, bien entendu, il faut mettre ce niveau-là sur le plan de joint. bien sûr, sans le joint, bien sûr. Donc, vous enlevez le joint, vous mettez ça et ça va vous donner la hauteur des flotteurs. Pour régler le flotteur, alors sur ce modèle-là, il faut faire attention, il faut que les deux flotteurs soient à la même hauteur. Il ne faut pas qu'il y ait un flotteur ici et l'autre là, sinon ça ne marchera pas. Alors, pour régler la hauteur du flotteur, ici, vous avez une patte en aluminium. Donc, vous prenez une pince et vous la tordez légèrement. Alors, vous tenez ici et vous tordez légèrement la patte, soit en avant, soit en arrière, en fonction de la hauteur de vos deux flotteurs. vous repositionnez et le haut du flotteur doit toucher ici avec l'embase ici au moment où vous commencez à fermer ici. Alors maintenant, si vous n'avez pas cette cale-là, c'est facile, vous allez tenir votre carburateur comme ceci vous allez pousser les flotteurs vers le bas et dès que ça commence à appuyer sur la bille, il va falloir mesurer. Alors, avec un régler le pointeau. Alors ici, vous avez une bille. Dès que vous touchez la bille, vous commencez à fermer le pointeau. donc, vous réglez votre flotteur comme ça. C'est le centre du flotteur là qui va vous donner la hauteur du flotteur et le réglage se fait à 18 mm à partir du plan de joint. Vous avez droit à une erreur de plus ou moins 1 mm. Donc, entre 17 et 19, mais pas plus parce qu'après, vous aurez des problèmes. Voilà. Ça, c'est le réglage de la hauteur du flotteur. Maintenant, on peut retrouver voilà des flotteurs qui ne se règlent pas comme celui-ci. Donc, celui-ci, on n'a pas trop le choix. On met le flotteur, c'est réglé d'office. aucun réglage. Ce modèle-là de flotteur ne se règle pas non plus. Il est en plastique. On ne peut pas jouer sur la position du flotteur. Donc, ça, c'est à regarder. Vous avez également un modèle comme ça. Voilà. Donc là, les flotteurs sont en plastique, mais ici, on peut régler cet enfer. Donc là, on voit très, très bien comment ça marche. pour un modèle de flotteur comme ceci, la ligne ici doit être parallèle au plan joint au moment de la fermeture du pointeau. Et pour ce modèle-là, bon, c'est beaucoup plus rustique, c'est un réglage manuel comme ceci. Voilà, il y a une petite épingle qui va vous bloquer le flotteur. Voilà. Et là, c'est là que ça bloque. Voilà.